Musique de générique Musique de générique Je peux tout baisser le total Voilà Comme ça c'est fait On a donc notre jeu et donc on peut voir qu'on a Donc nouvelle partie chargée ou quittée En sachant que chargée C'est en fonction de est-ce qu'on a une sauvegarde ou pas Donc ça nous Ça nous permet ou pas Là vous voyez on peut pas Et donc nouvelle partie chargée ou quittée C'est ce que je disais Donc maintenant qu'est-ce qu'on va devoir effectuer Donc on va déjà créer un petit peu notre menu Moi je sais pas Je vais peut-être laisser justement mon écran titre Qui était celui-ci Attendez faut que je le retrouve Titles Voilà donc on va peut-être laisser celui-là Et on va peut-être par exemple Je sais pas notre écran titre on peut le mettre là sur le côté Comme ça Hop je pense que ouais je vais faire un truc dans le genre ça ira très bien Donc pour moi j'ouvre Photoshop Après avec n'importe quel logiciel de graphisme Ça le fera Ne vous en faites pas Donc j'attends un petit peu Parce que bon Mardi c'est pas non plus une bête Il prend un petit peu de temps à ouvrir Voilà Ça doit être bon bientôt Voilà c'est bon Donc Photoshop est ouvert Maintenant qu'est-ce qu'on va faire On va aller chercher donc notre image Dans notre Enfin moi j'avais déjà fait l'image de mon J'avais déjà fait l'écran titre Après vous pouvez en faire un si vous voulez Et après il va falloir donc Et bien créer une image Et moi je vais utiliser déjà l'image de mon écran titre En faisant plusieurs calques superposés Pour faire mes autres images Par dessus l'écran titre Donc oula il est un petit peu long à charger Je sais pas pourquoi Hop Allez Voilà Hop Donc tout ça c'est dans RPG Tutorium Graphics Titles Et hop On glisse le tout Sur Photoshop C'est très lent en ce moment Je sais pas pourquoi franchement Alors on dit qu'il commence peut-être à flancher un petit peu Donc on va créer un nouveau calque Et donc j'avais dit Il y a une nouvelle partie chargée Ou Donc quitter le jeu Donc bah on va déjà repérer un petit peu Où est-ce qu'on va mettre notre Nos titres Etc Donc là je fais un petit peu Hop comme ça Hop 150 pixels Ça ira très bien Là je laisse une marge de 20 pixels Pour pas être trop collé Ça ferait moche Mais je pense par contre Que je vais laisser Et bien sur Comment dire Je vais laisser Sur les côtés Comme ça Enfin je vais laisser coller sur le côté Ici Donc je vais faire un truc Qui est à peu près dans ce genre là Donc moi je vais Je vais prendre directement Où est-ce qu'ils sont déjà Non c'est pas ça Euh Je les retrouve pas Oula oula Voilà Je cherche juste les outils Pour créer donc des formes Automatiquement Je les retrouve plus Je sais pas pourquoi Ah voilà c'était là Euh Donc on va prendre Rectangle arrondi Euh Quelle couleur on va mettre en fond Hum Du bleu peut-être Je sais pas Franchement j'ai pas Pas d'idée Hum Euh Un truc qui fasse pas trop moche Quand même Donc on va prendre Bah voilà On va prendre quand même Du bleu clair On va laisser la même couleur Mais je voudrais plutôt Voilà Palette de couleurs S'il vous plaît Et hop On va mettre Un bleu clair Comme ceci Et voilà Donc Euh Ok Ensuite lui On va le retailler Un petit peu quand même Euh Donc une largeur De combien Bah on avait dit Donc 150 pixels Euh Une hauteur On va lui dire A peu près Une trentaine de pixels Ça ira très bien Ça ira très bien Ah ça nous en crée un nouveau Carrément Ok je retiens Je supprime celui-là Et celui-là Je vais venir le déplacer Donc hop là Donc là voilà Donc là voilà Il se place pile au bon endroit On va maintenant Euh Non Pas le décaler On va appuyer sur Ctrl T Pour modifier l'image Et on va l'amener comme ça Pour voir juste l'arrondi De ce côté Donc Nous avons notre rectangle Arrondi comme ceci Maintenant ce qu'on va pouvoir faire C'est double cliquer Sur notre calque Et créer Donc Un contour Contour Pas de cette couleur Par contre C'est pas très beau Hum On va plutôt faire un truc Dorer Non ça va faire peut-être bizarre En doré Bah on va essayer comme ça Euh Sur ce contour Et bien On va créer Un petit effet Donc on va créer encore Un nouveau calque Ensuite Avec notre souris Ou autre chose Si on a une tablette Donc moi c'est ce que je vais faire La tablette C'est plus pratique quand même Oula 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 Qu'est-ce que tu me fais Voilà Donc J'appuie sur D Personnellement Pour sélectionner directement Les couleurs noires Ou blanches Et donc Avec ces couleurs Je vais sélectionner Le pinceau comme ça 10 pixels Ça devrait aller Et donc avec ça Je vais aller tracer Un petit truc En dessous là Comme ceci Un petit peu là Sur le côté Filtre Atténuation Flux gaussien Deux pixels Devraient suffire Non on va dire Cinq donc Voilà Cinq pixels C'est pas mal On fait comme ça On vient sélectionner Ce qui est en dessous là Non Ici voilà Comme ça On supprime On fait pareil ici Bon par contre Parce qu'en fait Le problème C'est que ce sont Des contours Et vu que les contours Ils sont pas pris en compte Dans notre forme Il me semble Par exemple Par exemple si je fais comme ça Je clique sur mon rectangle Je fais sélection On peut même pas la récupérer Sur un rectangle Comme ça Cool Mais en gros Voilà c'est ça le problème On peut pas sélectionner Ce qu'on veut Du coup On est obligé de faire tout ça À la main Voilà comme ceci Ça paraît pas mal Là ici aussi Voilà donc à partir de là On a un petit effet bombé Quand même sur notre Sur notre rectangle On va pas gommer Ça fait moche Quoi que si On fait comme ça Comme tout à l'heure Hop Voilà On va lui donner un effet Un petit peu différent Pas avec Pas avec Le dégradé On va utiliser plutôt L'outil de Photoshop Qui est bien pratique Euh non Là j'ai gommé un petit peu trop Quand même Euh ouais Donc je disais L'outil de Photoshop Qui est bien pratique Attendez 3 secondes Hop on finit ça Voilà comme ça Donc l'outil de Photoshop Qui est bien pratique Encore une fois Les calques Comme ceci Enfin je sais plus comment ça s'appelle Et voilà Style de calque Donc là ce qu'on va utiliser C'est biseautage Et estampage Donc là vous voyez Qu'on a une couleur Comme ça qui se forme On va modifier un petit peu L'angle Pour que ça colle un petit peu Quand même Avec ce qu'on a écrit là Donc là ça peut le faire C'est pas mal Bon là pour moi C'est un petit peu trop prononcé Là sur les bords Vous voyez Donc là je réduis un petit peu Donc on rapproche en fait Au centre Voilà comme ceci C'est vraiment pas mal Comme ça voilà Ouais là c'est bien Donc profondeur Ouais non Ça le fait pas trop Quoi tu veux Oh ça fait pas mal Taille du truc Bah non On va pas faire trop grand Quand même Voilà 4 pixels Voilà Donc là ça nous donne Un petit effet de profondeur Donc c'est vraiment pas mal Je trouve Comme flou On va en mettre Un tout petit comme ça Non 0 pixels Ouais non On va laisser comme ça Comme ça on voit bien Comme la barre Comme quoi c'est un petit relief Donc voilà On a notre Notre premier bouton Bon certes C'est pas super super beau Mais je le trouve déjà pas mal Donc là j'ai transformé En image Notre dessin Donc ouais Franchement Ça rend pas mal Donc maintenant Ce qu'on peut faire C'est qu'on va fusionner Enfin grouper les deux calques Pour qu'ils soient toujours ensemble Et maintenant Eh ben On va dupliquer Chaque groupe Comme ça On va pouvoir Les descendre Comme ceci On va dupliquer encore Hop Donc là Bon par contre On va faire un truc Assez propre Donc Ça fait 50 pixels On avait dit Donc on va mettre A 70 Voilà Voilà Comme zut Mauvais groupe Comme celui là Voilà 70 Comme ça Ça fait à peu près A 20 pixels Chaque calque Donc là On est à 100 On descend à 120 Et bim Voilà Comme ça Donc là On a déjà Pardon Nos 3 images Donc après On pourra rajouter Bien sûr Des menus Etc C'est ce que je ferai Dans un prochain épisode Donc là Combien de temps ça fait Je regarde quand même 10 minutes Ok Bon bah De toute façon Je vais continuer Je couperai les vidéos Donc on va quand même Finir de Créer nos calques Donc ce qu'on peut faire Bon après Il y a plusieurs méthodes Pour insérer nos images Dans notre menu C'est que là En fait On pourrait carrément Juste prendre cette image La mettre directement Plusieurs fois Et après On écrit par dessus Et on met chaque image Décrit par dessus Sur un nouveau calque Moi je vais utiliser Un calque De cette image A chaque fois Je trouve ça quand même Un petit peu plus pratique Et maintenant Ce qu'on peut modifier Aussi C'est que Et ben moi Ce que je vais utiliser C'est que je vais peut-être Modifier la couleur Au final De mes rectangles Donc ce qu'on peut faire C'est Incrustation de couleur Donc Par exemple Pour quitter On peut mettre Un truc assez sombre Voilà Genre Tu veux quitter le jeu Non reste avec moi Et tout Donc là Ça peut paraître Pas mal Enfin Après on a tous Des goûts de couleur Différents Voilà Ensuite Pour Charger une partie On peut mettre En vert Même si ça va pas Aller très bien Ensemble On peut quand même Faire un petit truc Comme ça C'est juste pour vous montrer Un petit peu Hop En vert Comme ceci Voilà Parfait Ok Voilà Par contre Maintenant Ce que je vais faire C'est que je vais aussi Dupliquer ce calque Bon c'est très moche Par contre Je trouve Faudra que je Franchement C'est pas beau Ce groupe On va le dupliquer Également Donc On va le renommer Ce sera Charger Non dispo Celui là Donc Ça va être quitté Celui là Ça va charger Et celui là Ça va être Nouveau Hop Donc charger Non dispo Ce que je vais faire C'est que je vais baisser L'opacité Je vais vous montrer Ça comme ça J'ai baissé l'opacité De 50% Comme quoi En gros Le chargement N'est pas disponible En gros On n'a pas de sauvegarde Dans notre Base de données Voilà Donc à partir de là On va pouvoir Encore Ajouter Quelques trucs Quand même Donc hop J'ouvre Tous mes calques Donc On va charger L'outil De texte Qui est un petit peu Long à charger Aussi Vu que moi J'ai pas mal De texte Etc Même si j'utilise Souvent la même police Donc là Donc nouveau Donc nouveau On va se positionner Ici On va mettre Une police De 30 Ça devrait aller Vu qu'on a mis 30 Ouais non On va plutôt mettre 20 Hop 20px Maintenant On va écrire Donc nouveau Nouvelle partie Partie Ouais Je sais plus écrire Donc en myriade pro Ça me va En majuscule On laisse tout ça En majuscule Bon ouais C'est parce que J'avais fait ça Hop Si je désectionne C'est pas tout en majuscule Au final Donc nouvelle partie Qu'on va mettre en blanc Quand même Parce que sinon Ça fait moche Ça tient pas Tout dedans Donc on va mettre Plutôt 10px Voilà Parfait On met à peu près Au centre Ça m'a l'air bon Là j'appuie sur Contrôle Et je déplace Avec les flèches Pour placer Au bon endroit Selon moi Ouais Bon là c'est à peu près Au centre Voilà Donc Cette image On va la recharger Celle-ci Pour le moment On ne la montre pas Hop Et dans charger Donc on va écrire Et bien charger Une partie En fait Ça va un peu Servir à rien Dans mon cas Je vous expliquerai Ça plus tard Charger partie Plutôt Parce qu'une partie Ça fait un petit peu Trop long Voilà Comme ceci Ensuite Celle-ci On va également La cacher Pour montrer Celle-là Ici On se positionne Au-dessus Hop On met Chargement Non disponible Hop J'espère que ça tient Non ça tient pas Ce qu'on va faire On va mettre Charger partie Pareil Sauf qu'on va mettre Comme ceci Donc non disponible Ce sera transparent Et enfin Quitter Le jeu Le jeu Voilà Comme ceci Parfait Voilà Bon Même si c'est pas très beau Faut l'avouer Voilà C'est à peu près Le principe Qu'il faut appliquer Pour Pour afficher Des menus Enfin des menus Des options Dans votre menu Justement Donc voilà Une fois qu'on a ça On est pas mal C'est parfait Donc maintenant On peut réafficher ça Au final On peut même garder La même image Qu'on changera juste D'opacité Vous verrez ça plus tard Je vais vous montrer Donc dans la deuxième partie Donc là ce qu'il faut faire ensuite C'est sauvegarder Chaque image Une par une Donc hop Celle-ci 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 On ferme Là par exemple On va enregistrer sous Je vous montre Et après vous ferez pareil Pour tous les Comment on dit Vous ferez pareil Pour toutes les images Donc là hop Enfin on a masqué Les calques Ou les groupes Et donc là Par exemple Je vais enregistrer Direct en PNG Je vais peut-être garder Juste le photoshop Donc on va mettre Quitter Après on va mettre Un petit renseignement Devant Donc on va mettre Menu Quitter Comme ça On retrouve tout Au même endroit Hop Je sauvegarde Et vous faites Exactement pareil Pour chacune de vos images Donc moi j'avais dit Que je gardais juste Charger Party Comme celui-ci Donc menu chargé Voilà Donc vous faites ça Pour chaque image Et on se retrouve Tout de suite Allez à tout de suite Tout le monde On se revoit Donc dans un prochain épisode Pour vous Et pour moi Bah tout de suite Je vous ferai ça Pas trop Écarté d'affilé Parce que Bah vu que c'est les vacances J'aurai un petit peu le temps Donc je vous les posterai Un petit peu Une fois tous les 2-3 jours Donc voilà On se retrouve Donc toujours Une prochaine vidéo pour vous Et en tout cas A la prochaine Allez ciao tout le monde Et amusez-vous bien